Vous serez resté deux ans à Montpellier, une fois sixième, une fois septième, cette Coupe des Coupes, ça représente quoi dans votre carrière à vous ? Ça représente un souvenir inoubliable, surtout pour moi, par rapport au parcours que j'ai fait avec cette équipe. Et puis aussi une satisfaction, j'ai pu ajouter, personnelle. Pas uniquement, j'étais content pour les clubs, parce que les clubs ont mérité d'avoir les succès, surtout avec les joueurs qu'on a possédés. Et donc tout était dans l'aspect plus positif que négatif. Bien sûr, il y avait aussi des défaites, il y avait aussi tout ce qui était négatif, bien sûr, comme toujours. On ne peut pas vivre toujours avec des succès. Ce que je voulais dire, après tout ça, toujours, après les matchs qu'on gagne, surtout qu'on gagne, il faut toujours confirmer, bien sûr, c'est qu'on va faire toujours les meilleurs résultats, qu'on va faire toujours les résultats qui nous permettront d'être bien dans le football. Mais malheureusement... Question annexe, Harry. Quels ont été vos rapports avec Loulou-Nicolin pendant ce moment-là ? Est-ce qu'il s'est pris au jeu ? Non, pour moi, Loulou, il reste toujours le même. C'était quelqu'un exceptionnel pour moi. Un président, vraiment, qui m'a beaucoup aidé, à un moment difficile, parce qu'il a utilisé des phrases, parfois, dans la discussion, très simples, très directes. Mais s'il a dit, Henri, cette situation, il faut réagir. Il n'a jamais augmenté sa voix, il n'a jamais aidé. Il était, on peut dire, très communicatif avec moi. Donc, jamais quelque chose de méchant. Dans la manière qu'il a toujours fait, ce qu'il a pensé, c'est difficile toujours à dire. Moi, je me souviens que c'était à Eitroven, et que quand je n'ai pas mis Valderrama, il ne savait pas. Parce qu'après la causerie, on s'est retrouvés dans la sorcerre. Et puis, il a dit, coach, alors, tu as fait ton équipe ? Je dis, oui. Il y a une surprise, je dis, bon, j'ai décidé de ne pas faire jouer Valderrama. Ah, mais coach, ça c'est à vous. Prendre la responsabilité, la responsabilité. Autre choix, vous avez fait, vous avez fait. On va voir, qu'est-ce qui ça donnera. C'est tout. Et puis après, les matchs, il n'a pas dit. Par exemple, vous avez très très bien fait, etc. Il a dit, bon, vous avez fait, dans le moment où peut-être ces matchs, c'était important. Sans excès. Sans excès. Il n'était jamais... Dans vos rapports à vous deux, parce que sur le terrain, quand même... Ah, ça, c'est différent. Oui, mais ça, c'est des réactions explosives, par exemple, des réactions sans contrôle. On réagit parfois sans se contrôler. C'est une personne à l'agence. Aussi, c'est une personne à l'agence. Les relations avec les présidents Nicolas, elles étaient, je veux dire, très très bonnes, humaines. Vous êtes un grand globetrotter, Henri. Vous avez entraîné beaucoup de clubs, l'équipe de clubs, beaucoup d'équipes nationales aussi. Aujourd'hui, Henri, vous profitez d'une retraite méritée, paisible, ou est-ce que vous avez encore cette fibre qui, de temps en temps, vous fait... Mais, c'est-à-dire que la retraite, c'est bonne chose, mais pas trop longtemps rester à la maison. Ah, bien sûr. Bon, j'ai maintenant une grande famille, avec sept petits-enfants, bien sûr, parce qu'au départ, on a eu une grande famille, on a toujours, bien sûr. Et puis, bon, j'utilise aussi mes qualités encore que je possède dans la tête. L'observateur. Donc, moins pratique, mais beaucoup de théories, dont je participe aux conférences, soit ici, en France, soit en Pologne. Parce qu'en France, je suis... Ça fait déjà plus de 40 ans que je suis en syndicat des entraîneurs. Et en France, en plus, en Pologne, j'étais président d'honneur du syndicat des entraîneurs. Et je suis dans des conférences qui sont pour les entraîneurs, quoi, souvent. Et il y a beaucoup de jubilés. Jubilés, récemment, j'étais au jubilé centenaire des comités olympiques. Parce que, bien sûr, aussi, j'ai participé aux Jés olympiques. Et j'ai les médailles. Donc, au Coupe du Monde, deux fois, on a eu... Actuellement, on va avoir centenaire de la Fédération polonaise, où je suis invité. Et 80 ans, j'ai jubilé 80 ans de mon club, ancien club, où j'ai travaillé en Pologne. Je jouais en Pologne comme joueur pendant 13 ans, etc. Donc, il y a toujours... Je reste en contact. Je suis un peu le football, bien sûr, partout. Je regarde tous les matchs. Donc, je regarde aussi, surtout... Ceux de Montpellier, bien sûr. ... les Montpellier. Et puis, aujourd'hui, on va certainement regarder aussi les matchs contre Saint-Étienne. Je vois donc qu'autre retraite est une retraite active. Active, oui. Mais plus jamais de terrain. Oh, je pense que c'est terminé. C'est terminé. Je donnais beaucoup, surtout par... Je ne dis pas par les exigences professionnelles, mais par ma passion pour le football. Ça veut dire que je reste toujours passionné du football. Je suis toujours travaillé avec une conscience professionnelle, on peut dire, comme mes joueurs dans la compétition qu'on a parlé à l'instant, avec une conscience professionnelle, avec beaucoup d'ambition et des passions. Donc, la plupart, en tout cas, ont conservé de vous un souvenir très attendri. Parce que vous êtes proche de vos joueurs. Merci infiniment, Henri, de nous avoir accordé tant de temps. Sous-titrage ST' 501